... Bonjour et bienvenue sur Médien TV. La moitié de la planète suffoque. L'hémisphère nord connaît une canicule généralisée avec des températures qui frôlent les 50 degrés dans certains pays en cette saison estivale. Une très forte hausse des températures qui favorise les incendies des forêts et même jusqu'au Canada. C'est pourtant connu pour son climat habituellement glacial. Le réchauffement climatique dont on parle semble donc être une réalité, à moins que cela ne soit qu'un épisode cyclique. Quoi qu'il en soit, essayons d'en savoir plus avec notre invité. Il s'agit d'Abderrahim Ksiri. Il est le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Bonjour à vous, professeur Ksiri. Bonjour. Alors, s'agit-il du réchauffement climatique dont on nous parle tout le temps ou plutôt c'est quelque chose de cyclique ? En réalité, il s'agit d'abord du changement climatique. On savait que la température allait augmenter de manière forte et l'accord de Paris voulait que les efforts à l'échelle mondiale maîtrisent cette augmentation de la température autour de 1,5 degrés d'ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un effet nignon et cet effet nignon, il s'est ajouté au changement climatique et il a fait flamber la température pour dépasser toutes les prévisions et donc il nous a donné un effet nignon, un effet très grave. C'est qu'il a pu augmenter, entraîner l'augmentation de la température au-delà de 1,5 degrés. Donc, c'est comme si on est dans les années 2040. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas… on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que l'effet nignon, il s'est ajouté de manière automatique à les effets du changement climatique et on a enregistré des températures records. Il faut savoir que pour la première fois, le lundi et puis le mardi, à chaque fois on disait, au juillet, à partir du 3 et du 4, on a dit qu'on a dépassé les températures. Donc, lundi 3 juillet, on a dit que c'était un record qui n'a jamais été enregistré depuis la création du thermomètre. Oui, alors, allez-y professeur, allez-y. Donc, on est allé à 17,01 et il a battu tous les records quatre jours après avec 17,23 degrés. Alors qu'en 2016, on avait atteint une limite vraiment assez supérieure qui était de 17. Donc, il faut absolument comprendre qu'on est dans un effet exceptionnel qui a fait augmenter la température de manière très forte à 17,23 degrés. La température de toute la planète avec les enregistrements différents, que ce soit des météorologies européennes, américaines, tout le monde a enregistré la même chose. Une augmentation très grave. Alors, ce qui est quand même, comme vous le dites, c'est des températures records enregistrées en ce début juillet. Alors, ce qui est exceptionnel quand même, c'est le fait que tout le monde le ressente d'un seul coup, que ce soit en Europe, au Canada même, habituellement connu pour son temps, ces températures glaciales. En Afrique, partout, en tout cas dans l'hémisphère nord, la partie nord du globe, on l'a tous ressenti. Alors, vous parlez de l'effet El Niño. Est-ce que c'est la seule explication ? Expliquez-nous d'ailleurs de ce phénomène d'El Niño, professeur. Oui. El Niño, c'est un phénomène climatique très particulier qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Ça représente une extension vers le sud du courant côtier saisonnier, très chaud. Et cet effet Niño, le mot Niño, ça vient du espagnol, qui veut dire l'enfant. Et en réalité, on appelle ça l'enfant terrible du climat. Et ce garçon en espagnol, il ne va pas apporter que des bonnes nouvelles. C'est un phénomène qui revient de façon irrégulière et qui durent généralement 6 à 18 mois, donc une année et demie. Tout commence par une baisse des vents sur l'océan Pacifique qui entraîne une montée de température de l'eau à la surface. Ce réchauffement du plus grand océan du monde a des conséquences sur toute la planète par une sorte d'effet papillon. Et El Niño entraîne alors une augmentation globale des températures dans le monde entier. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, ça provoque de fortes pluies en Amérique, en Asie centrale, l'Est-Afrique. À l'inverse, de très graves sécheresses en Australie, l'Amérique centrale et au sud de l'Asie. Donc, les signes de El Niño ont été repérés en avril dernier et les satellites ont mesuré des vagues d'eau chaude dans l'océan Pacifique. Et ça impacte non pas uniquement la température et la sécheresse dans certains pays et la pluviométrie dans d'autres pays, mais surtout, ça impacte aussi les courants d'eau dans l'océan et donc ça impacte la productivité de l'océan en pêcherie. Et donc, les pêcheries sont directement touchées. Donc, on ne va pas pêcher la même chose si les courants océaniques changent. Donc, c'est ça le risque. Il est multiple. Il agit aussi bien sur la sécurité alimentaire que sur la sécurité hydrique. C'est un phénomène donc extrêmement préoccupant. Donc, ce phénomène El Niño, comme vous le dites, de l'océan Pacifique. Donc, il souffle et pratiquement c'est toute la planète qui est concernée. Alors, est-ce qu'avec ce début d'été qu'on vient de connaître et qui a battu des records et qui s'est généralisé, ça c'est des phénomènes exceptionnels, est-ce que la suite devrait être la même chose les prochaines semaines, les prochains mois ? Est-ce qu'on risque d'avoir non seulement un été plus chaud mais aussi un été qui s'allonge, professeur ? Oui, il faut s'attendre à... Tous les chercheurs ne peuvent pas connaître la durée mais comme j'ai dit, ça peut aller de quelques semaines jusqu'à 18 mois. Donc, il faut absolument revoir tout le dispositif qui a été fait par les pays, par le Maroc notamment, qui est très touché par la sécheresse, pour avoir une force d'adaptation beaucoup plus importante. Et revoir les stratégies qu'on a faites. On a fait beaucoup d'efforts par l'État pour mobiliser l'eau, que ce soit par les barrages, les transferts ou encore par les salmambles de mer. Il faut absolument renforcer, accélérer ces chantiers et d'ailleurs la DGCT avec la direction des réseaux et le ministère de l'eau. Ils ont fait un effort particulier. Mais maintenant, il faut que tout le monde soit embarqué. Il faut absolument libérer les énergies et soutenir toutes les actions, que ce soit des collectivités, des acteurs privés, des acteurs associatifs, des scientifiques. Il faut absolument que tout le monde travaille sur les territoires et surtout les territoires fragiles. Et c'est pourquoi on a une université du 24 au 26 à l'Oasis de Guinienne et au niveau de Gadir. C'est pour parler de l'importance d'accélérer la sortie de la loi sur l'économie circulaire, l'agir, la gestion intégrée des ressources. Non, comme un pilier rapidement à mettre en place parce qu'il permet la participation de tous les acteurs, tous les citoyens au niveau territorial, pour compléter l'action de l'État. Pour compléter l'action de l'État. Cela suppose, comme vous le dites, la participation citoyenne. Alors, les citoyens, d'ailleurs, qui sont appelés à plus de vigilance parce que les feux de forêt commencent à se déclencher. On en a vu, en tout cas, des millions d'hectares qui ont déjà brûlé en Amérique. Les Canaris, ce week-end, aussi, ont eu droit à des feux de forêt qui ont fait partir des milliers d'hectares. Des feux de forêt ont été déclarés au Maroc, mais pour le moment, c'est un phénomène mineur. Alors, professeur, justement, quelles sont les précautions à tenir pour les vacanciers et autres qui se retrouvent parfois en milieu, disons, forestier et qui peuvent constituer des risques de départ d'incendie ? Comme ce qu'on a dit pour l'eau, il y a des actions urgentes, mais il y a des actions structurantes. Les actions urgentes qu'il faut mener, c'est déjà augmenter le nombre de gardiens qui font le suivi. On a un très bon système. L'Agence nationalisation des forêts est l'un des meilleurs systèmes de suivi électronique par un centre contre les feux de forêt. Mais malgré ça, le problème est beaucoup plus important parce que toutes les forêts, les arbres sont trop sèches et les herbes sont trop sèches, que ce soit dans les forêts ou dans les oisisses, les palmiers aussi. C'est pourquoi l'inflammation du feu est rapide et facile et ça se propage rapidement. C'est pourquoi il faut être très vigilant. D'ailleurs, ça c'est un premier point. Il y a un travail qui se fait d'être accéléré parce que l'année prochaine, on avait perdu 22 000 hectares l'année dernière. Alors qu'on perdait 3 000 à 6 000 hectares en moyenne. En Europe, on l'a vu, en Espagne, en France, ils ont perdu des centaines de milliers de hectares. C'est énorme. Au Canada, les feux ne s'arrêtent plus. Il y avait 200 feux, maintenant il y a 80 feux, mais ils ne s'arrêtent plus. Ils ne peuvent plus contrôler ça malgré leurs moyens qui sont beaucoup plus importants et tous les pays qui les aident. Ça veut dire qu'il faut absolument beaucoup de vigilance. Les citoyens aussi doivent comprendre que ce n'est pas uniquement le magot de cigarette, ce n'est pas uniquement le feu qui doit être totalement interdit et non utilisé, mais aussi ne pas jeter de déchets parce que les déchets, l'huvert ou l'aluminium ou tout autre métal, avec la chaleur, il peut initier un feu de forêt. Donc, il faut absolument éviter les déchets. Ça, c'est pour ce qui est rapide, mais ce qui est structurant, il faut absolument renforcer cette stratégie des eaux et forêts par une autre stratégie qui fait impliquer un peu plus les citoyens. On a, comme ailleurs, les forces des eaux et forêts ou de... C'est-à-dire toutes les forces qui interviennent, il doit former les jeunes, former les citoyens pour qu'ils soient capables aussi d'intervenir parce que parfois, on a un gardien pour mille hectares ou plus, des milliers d'hectares, donc il ne peut pas intervenir à temps, mais les citoyens, ils peuvent agir et donc dans chaque territoire, il faut former les gens. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur territoire, c'est leur richesse, c'est leur capital et ils doivent aussi intervenir en même temps, que ce soit pour la prévention, mais aussi pour éteindre les fraudes forêts à leur début et aussi pour alerter ce qu'il faut faire. Et parfois, il faut aussi un autre système qui est graduel que tout le monde doit connaître que certaines périodes, il faut absolument interdire toute entrée à certaines parties de forêt. Il faut aussi interdire tout type d'activités bien précises et tout le monde doit connaître ça. Les médias doivent connaître et on remercie pour cette intervention et je crois qu'il faut absolument renforcer la stratégie par l'État, avec une stratégie par l'État. Il faut donc beaucoup de sensibilisation. Ce que nous essayons de faire en tant que médias, effectivement, c'est une affaire aussi individuelle d'abord avant d'être collective. Alors, il y a quand même un paradoxe dans tout cela alors qu'une partie de la planète suffoque, on voit des inondations qui ont fait une cinquantaine de morts en Corée du Sud. Comment expliquez-vous cela ? Parce que l'année dernière aussi, on a connu des pluies records dans le Sahel qui est connue habituellement pour un climat assez sec. C'était des pluies records depuis pratiquement une soixantaine d'années. Et là, on voit qu'actuellement, en Inde, par exemple, et en Corée du Nord, Corée du Sud plutôt, il y a des inondations qui font des victimes. Comment expliquez-vous ces phénomènes assez, disons, contradictoires, professeur, si j'ose m'exprimer ainsi ? Oui, ils ne sont pas contradictoires, même si ça nous paraît comme ça. Mais en réalité, le climat, il est régi par des forces, vraiment, une énergie de la Terre qui est bien structurée, bien ordonnée. Et c'est pourquoi dans les 200 milliards d'étoiles qui existent dans la Voie lactée, dans l'univers où on se trouve, dans cette partie d'univers où on se trouve, sur les 200 milliards, il y a une seule planète qui a pu voir la vie de manière forte, c'est la Terre. Pourquoi ? Parce que sur des millions d'années, il a permis d'avoir un certain équilibre entre d'abord la présence de l'eau, de l'air, de l'oxygène et aussi de l'ozone qu'il a couvert. Il a permis aussi d'avoir des courants dans l'air et des courants océaniques qui sont très bien, c'est-à-dire qui fonctionnent de manière harmonieuse et ce fonctionnement-là, s'il est perturbé, ça va donner en même temps des sécheresses quelque part et des inondations dans d'autres lieux et cette perturbation et là, les effets vraiment néfastes, que ce soit pour la température record, que ce soit pour les inondations record avec des pluies torrentielles et c'est ce qui se passe maintenant. Et tout ça a été prévu depuis 27 ans, les COP, jusqu'à la COP 27 de l'année dernière à Shalamshir et la prochaine à Ozymara en novembre prochain, toutes les COP, les changements climatiques, la société civile environnementale et les GIEC, le groupe d'intérêt intergouvernemental du climat, ils n'arrêtent pas de dire que ça va se passer, ça va arriver et lorsque ça arrivera, ce dérèglement climatique, c'est très difficile de payer les pertes et les dommages. C'est pourquoi on a créé à Shalamshir le premier fond pour essayer d'appuyer les pays pour les pertes et les dommages mais il y a des centaines de millions d'euros qui ont été placés par l'Union Européenne mais c'est très peu parce que le Pakistan en trois jours ils ont perdu 30 milliards de dollars. Donc les dégâts sont énormes, c'est pourquoi on n'a pas le choix, il faut absolument travailler sur la prévention, il faut travailler sur l'adaptation, il faut essayer de prendre les dispositions avant que ça n'arrive parce que lorsque ça arrive en quelques minutes parfois quelques secondes ou quelques heures on peut voir toute l'économie détruite, on peut voir les habitations détruites, on peut voir l'agriculture détruite, c'est pourquoi la prévention et la prise de décision pour la résilience, pour l'adaptation elle doit être faite et rapidement et on sait que il y a beaucoup de conservateurs et beaucoup de sceptiques qui veulent attendre jusqu'à ce qu'elle arrive et donc il faut absolument que ça change il existe dans notre pays comme il existe partout effectivement alors professeur une dernière question et en une minute il reste très peu de temps on voit qu'actuellement l'envahir spécial du président des Etats-Unis sur le climat John Kerry rencontre son homologue chinois ce sont les deux premiers pollueurs du monde des deux plus grands pollueurs alors sur le plan politique comment rapidement avoir une réponse globale à ce qui est en train de se passer assez rapidement professeur oui rapidement au départ on disait les plus grands pollueurs c'était les Etats-Unis l'Union Européenne c'était le Japon maintenant même les pays en développement la Chine c'est le premier pollueur il y a aussi l'Inde il y a l'Armée aussi et ils sont tous touchés par les feux par le délire climatique s'ils n'arrivent pas à renverser ce modèle de développement mondial qui a montré toutes les limites avec la Covid qui a montré toutes les limites avec le changement climatique ils vont tout ce qu'ils gagnent en investissement et en parlant d'économie etc ils vont le perdre en quelques minutes c'est pourquoi ce mouvement mondial pour le climat est porté aussi par les jeunes c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est en train de détruire ce habitat cette maison commune qui est la terre à cause d'un modèle de développement qui n'a plus aucune raison de se poursuivre il faut le changer radicalement il faut absolument changer de paradigme faire des ruptures mais aussi écouter la voix de la science la voix de nos civils environnementaux merci à vous professeur Abderrahim Ksiri je rappelle que vous êtes le président de l'association des enseignants de la science de la vie et de la terre donc au Maroc merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous pour tous ces éclairages merci à vous merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com bonne journée bonne suite de programme sur Median Devil – Sous-titrage FR –